Un PSG sans stars, est-ce que c'est un PSG libéré, selon vous ? Voilà, tout simplement. Et qui nous donne ses premiers matchs, oui, oui et non, pour Alicia, Karim et Olivier, et non, pour Bertrand, et oui, pour Benoît, et non, pour Raphaël, non. Non, parce que Greg, depuis toutes ces années, j'ai gagné en expérience et ça m'a servi de leçon. Et j'ai arrêté, il y a de cela quelques temps, de tirer des conclusions au bout de deux matchs. Alors je sais que... On n'en tire pas, hein ? L'idée, c'est de ne pas s'enflammer, mais en même temps de dire, c'est beau ce qu'on a vu. C'est beau, c'est beau. Le match contre le Havre, tout n'était pas beau, même si, effectivement, j'ai compris que maintenant, vous regagnez les scores et pas les matchs. Bien sûr. Ils ont gagné en marrant quatre buts. Surtout quand on a des bons pronostics. Pour le reste, j'attends un peu plus que de battre le Havre et Montpellier pour me dire que ça ira mieux. Ce n'est pas parce que le PSG a régulièrement échoué en Ligue des Champions avec des stars que le fait de ne plus en avoir vous libère et va permettre à tous les jours... Je veux dire, c'est nouveau au PSG qu'on parle au temps de jeu, Bertrand. Mais qu'est-ce qui est nouveau ? On ne parlait pas de jeu au Paris Saint-Germain. On disait qu'ils ont construit du marketing avant une équipe. Là, il y a une équipe. Nous verrons bien. Bien sûr, mais bien sûr. Je fais confiance à votre mémoire. Vous vous souvenez du Paris Saint-Germain de Christophe Galtier ? Le début, flamboyant. Oui. Vous vous souvenez qu'ils ont mis sept au Havre, à Lille ? Sept là-bas, chez eux. Bien sûr. Oh, marquable, formidable. Bon, alors, il y a une coupe du monde entre temps. Là, franchement, vous êtes injustes parce que c'est vrai. Non, mais ça a existé, ça. Ça a existé. Derrière, ça s'est terminé comment ? Dans le sang, les larmes, comme d'habitude. Donc, c'est très bien. C'est une saison rapport. Le nouveau génie, super. Moi, je vais attendre qu'il fasse dix bons matchs de suite. Mais c'est vrai. Il est super, Barcola. Je suis d'accord avec vous sur l'impatience et sur le fait qu'il faut attendre. Eh oui, mais dans ces cas-là, ne me reprochez pas de répondre ce que je vous réponds. Ah non, je ne vous reproche pas. Parce qu'effectivement, je peux arriver avec des plumes et dire c'est super, ils vont gagner des champions. Parce qu'il y a des plumes. Eh bien, là, il y a des amuseurs publics qui vont vous le dire. Moi, j'attends. Qui veut être l'amuseur public qui veut répondre ? Ben Benoît. Ben Benoît, vous respectez le footballeur. Non, mais ces journalistes de salon, un peu moins. Bon, attendez, on va aller journaliser le salon. Tu peux le dire, n'hésite pas à le dire. Respecte tes aînés, c'est important. Allez-y, répondez sans plus. Non, honnêtement, moi, ce que j'ai vu au parc vendredi soir m'a plu parce que je n'ai pas vu vraiment d'égo sur la pelouse. Et bien sûr que là où je suis d'accord avec le journaliste qui est en face, franchement, il a donné à n'importe qui. Je trouve qu'honnêtement, sur le terrain, dans les tâches qui étaient données à chaque joueur, elles étaient respectées à 100%. Alors, bien sûr que c'est Montpellier en face et que ce n'était pas le Real Madrid. On est tous d'accord. Quand je vois un Barcola défendre sur le côté, quand je vois même un Dembélé investi dans le repli défensif, quand je vois ce milieu de terrain qui est assez complémentaire, finalement, sans réel star, on est d'accord. Alors, peut-être que ça fait moins rêver sur le papier, certes. Mais j'ai trouvé un PSG cohérent. Pas flamboyant, mais cohérent. Malgré le score, cohérent. Et ça, moi, ça me plaît parce que j'ai envie de voir jusqu'où cette équipe-là ira ensemble. Un vrai noyau dur. Vous passiez votre temps et vous vous rappelez, on a démarré ensemble, vous vous disiez qu'il n'y a pas de patte de l'entraîneur. Est-ce que là, c'est le succès de l'entraîneur avant tout ? Et c'est que deux journées, ce sont deux équipes qui se battront pour le maintien. On a vu des intentions de jeu, en tous les cas. Comme à Marseille, avec Dezerbi, comme Aize, avec Nice. C'est le début de saison, on ne peut pas effectivement tirer des conclusions après deux matchs. Mais dans le projet de jeu voulu par Louis-Henriquet, on a un peu compris ce qu'il voulait faire. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. C'est lui la star, alors ? Sur Ozymen, quand on dit Ozymen, pas compatible avec le projet de Louis-Henriquet. Donc la star, c'est Henriquet. Je ne sais même pas. Non, je ne dirais même pas ça. Je pense que le PSG, la star institution, doit être la star. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Paris est revenu à ce truc-là de OK, on a un gros club, on a un grand club. On va essayer de voir maintenant avec des joueurs qui se ballent finalement. Tous les joueurs se ballent sur cette pelouse. Louis-Henriquet est l'égo numéro un du club aujourd'hui. Mais il fait paratonnerre un peu comme Mourinho avec les équipes à l'époque. Il fait paratonnerre, je trouve. Le premier constat qu'on peut faire, sur le plan offensif, parce que la saison dernière, il y avait Kylian Mbappé. Combien de buts il marquait déjà ? Vous les aimez bien ? 44. Là, depuis le début de la saison, sur les deux matchs, il y a eu sept buteurs différents qui ont marqué sous les coureurs du PSG. Ça veut dire que le danger peut venir de partout. Et que justement, finalement, il n'y a plus vraiment une star. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, certes, il n'y a eu que deux matchs, mais quatre des sept buts marqués par Paris Saint-Germain sont venus du banc. Deux joueurs qui sont sortis du banc. C'est intéressant. Et puis, à Louis-Henriquet, ne lui parlait plus de ça et ne lui parlait plus de Kylian Mbappé aussi. Première conférence de presse de la saison, évidemment. Il y avait une question sur Kylian Mbappé. Un journaliste lui demande comment remplacer l'international français. Ce n'était pas Bertrand Latour. Ça aurait pu l'être parce qu'il est parfois médiocre. Ça peut lui arriver, même si c'est très rare. Olivier, vous me dites non. Paris n'est pas forcément libéré. On est tous d'accord avec Bertrand. Alors, on a chamaillé pour le plaisir. Il faut faire attention à l'opposition. Je veux dire, Montpellier était d'une faiblesse abyssale vendredi soir. Mais il ne faut pas non plus bouder peut-être notre plaisir de ce qu'on a vu sur la pousse du parc en enchaînement. C'est trop tôt pour juger cette équipe-là, bien sûr. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette absence d'égo va dans le bon sens ? Oui, peut-être. Mais en fait, ce qui me gêne dans la question, c'est le mot libéré. Parce qu'en fait, il sous-entend qu'on était prisonnier de quelque chose. Bien sûr que c'était ça. Mais oui, mais de me dire que le PSG était prisonnier de Kylian Mbappé, qui a marqué 44 buts la saison dernière, je ne peux pas l'entendre. On parle d'un joueur qui est meilleur buteur de l'histoire de ce club-là. Je ne peux pas croire et je ne peux pas… Oui, c'est ça, que le Kylian Mbappé était le problème du PSG. C'est absolument impossible. L'année dernière, avec Enrique, au début… Non, pas problème. Les autres étaient plus timides en sa présence. Oui, donc un problème. Plus timide, mais… Non, mais je pense qu'Olivier, c'est un peu… Ils peuvent nous dire que le PSG est meilleur son Mbappé. Allez-y. Vous êtes capables. Je ne me poussez pas, moi. Peut-être que par l'acheter, vous le ferez… Je sais que vous êtes capables, au fond de vous… De poser la question, de l'assumer, peut-être dans six mois. Il attendra la troisième journée, je pense. Peut-être dans six mois, mais si c'est le cas dans six mois, mais pourquoi pas ? Attendez, vous croyez que je vais m'interdire un truc ? Parce que dans six mois, le PSG aura sorti une grosse équipe en huitième ? Vous n'interdiriez jamais rien. Je serais déçu, voire blessé, que par exemple, Benoît Trémoulinas, qui n'a pas encouru la parole, et j'espère qu'il l'apprendra rapidement, nous dise « Je pense que le PSG est meilleur sans lui. » Et c'est ce qu'indique sa réponse et qui m'inquiète. Vous savez ce qu'on va faire ? La saison dernière, on s'est vite enflammé sur le début d'Henriquet. On parlait également de jeux, Kylian Mbappé était là et ça posait de problèmes. Il n'était pas là au début de saison, il l'avait sorti, il s'était battu pour Kyrgyz. Ils ont eu le pire début de saison de l'histoire du club. Il est vite revenu et à un moment est arrivé le match à Newcastle et là, bam, c'était reparti comme avant. Je pense, comme Bertrand, que c'est trop tôt. C'est même la première fois dans l'histoire de QSI que le PSG va partir sans véritable star. Donc, on attend. Il reste 4 jours de mercredi. Oui, en plus, oui. Mais je demande à voir. Espérons que ça donne raison à Henrique pour la suite. Alors, Benoît, je viens vous voir là-dessus parce que des stars, vous en avez cotoré dans des vestiaires. Vous avez connu aussi des équipes. Sur ce plateau, là, il en a cotoré. Oui, mais surtout des vrais dans les vestiaires. Vous avez connu des équipes sans star également, avec plus un collectif soudé. Et vous répondez oui à cette question. Donc, c'est que vous avez quand même un peu d'expérience sur le dossier. Oui, après, effectivement, je n'ai pas autant d'expérience que Bertrand, étant donné qu'il a plus de cheveux blancs que moi, même s'il est plus jeune que moi. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il faut répondre à la question. Mais on a la deuxième journée de championnat. Mais j'espère que cette équipe du Paris Saint-Germain sera beaucoup plus libérée au niveau des joueurs. Parce que clairement, on ne va pas se mentir, en fin de saison, il fallait donner le ballon à Mbappé. Mais bien sûr que si, quand Vitinha s'approchait aux 20 mètres, il ne frappait pas, il donnait à Mbappé. J'espère juste que cette année, les joueurs prennent plus d'initiatives, plus de responsabilités. J'espère qu'ils s'éclateront aussi beaucoup plus. Parce que par moment, en fin de saison, quand Mbappé était aussi lui moins bien, il sermonnait aussi ses partenaires d'une fois. Il ne défendait pas non plus, alors qu'il ne marquait pas non plus. Donc, ça pouvait aussi irriter les partenaires. Mais défensivement, quand on disait qu'il jouait à 10 en défense. Non mais Greg, on peut jouer à 10, mais il faut que le mec devant. Quand le Real Madrid jouait par moment à 10, parce que Cristiano ne défendait pas, mais que vous mettiez un centre dans la surface, mais que lui mettait sa tête et qu'il marquait, et qu'il faisait gagner l'équipe, on ne disait rien. Sauf que là, Mbappé, l'année dernière, en fin de saison, il était moins bien. Il râlait un petit peu auprès de ses partenaires. Sauf que dans un vestiaire, au bout d'un moment, vous en avez marre, même si c'est Mbappé. Donc, j'espère juste que cette année, il prendra beaucoup plus d'initiatives, beaucoup plus de responsabilités, et on verra. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier tout ce que Mbappé a fait au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas la question, mais je veux dire, Neves, il a 19 ans, Vitinha, il n'est pas si vieux, ça fait deux ans maintenant qu'il explose là-dessus. Vous avez quand même un principe d'expérience, on est tout jeune. Le milieu de terrain, ce sont des mômes quand même, Bertrand. Et puis c'est aussi des joueurs qui sont dans le même registre, donc c'est bien parce que ça va permettre dans beaucoup de matchs de dominer. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent dominer tous les matchs. Et là, vous pouvez moins voyager si le jour où, face de vous, vous avez du pressing, de l'intensité, des joueurs physiques, qui sont dans un autre registre que vous. Là, vous pourrez davantage être en difficulté. En ce sens, les matchs de Ligue des Champions seront des bons tests. Moi, je trouve quand même, et là, je vous provoque un petit peu, mais je trouve d'une manière générale, là, je le pense vraiment, que nous avons tendance à... Vous avez un peu tendance, certains, pas Olivier, à oublier un peu tout ce qu'a apporté Mbappé sur... Je vous assure que ce n'était pas à charge. Ce n'est pas à charge. Non, mais bon, ce n'est pas un compliment non plus. C'est-à-dire que si vous avez aimé la télé, vous êtes lui. Peut-être que l'a-t-il fait, Kylian. Il ne regarde plus, il est à Chiringuito, c'est Pierre. Quelle mémoire ont-t-il ? Je trouve qu'on retient beaucoup les dernières images, les derniers mois de Mbappé, où effectivement, il n'avait pas de gaz, il ne défendait pas parce qu'il ne l'a jamais fait. Il y a eu 150 matchs, 200 matchs, 400 matchs, où, en fait, PSG, Real Madrid, Major League des Champions, c'est lui qui marque, dernière minute, enfin, des doublés, des triplés, il y en a eu, à l'appel. Oui, mais on a le droit de parler des six derniers mois aussi, quand même. Mais d'accord, mais sauf qu'il est resté 7 ans. Il est resté 6 ans. On a salué 7 ans d'en parler quotidiennement. Je veux bien que Barcola ait toutes les qualités du monde. Moi, je lui souhaite de faire le dixième de ce qu'a fait Mbappé. Je veux bien qu'Ousmane Dembélé, qui a bien débuté sa saison, se mette la marque à début. Ousmane, il ne marque jamais. Donc là, il va marquer 15 pions. Mais d'accord, j'espère, il l'a rarement fait. C'est pas possible, s'il devient efficace, c'est pas possible. Mais il a 27 ans. Mais ce qui saute aux yeux, quand même, quand tu regardes ce Paris Saint-Germain-là, contre Montpellier, contre le Havre en début de saison, on parle de PSG sans star. Moi, ce que je relève, malgré tout, pour apporter une nuance, c'est que c'est un PSG sans patron, réel patron dans cette équipe. Et Dieu sait que c'est important d'avoir un patron, à minima, dans une équipe qui veut aller loin en Ligue des Champions. Quand vous prenez toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions sur les 20 dernières années, il y a toujours un gars qui est capable d'aller calmer le jeu, de mettre le tampon quand il faut le mettre au Real Madrid, au Bayern Munich ou dans les autres clubs. Et là, moi, je trouve que dans ce PSG-là, il y a beaucoup de jeunesse, c'est très bien d'en avoir, mais il manque quelqu'un, et ne me dites pas Marquinhos, s'il vous plaît, il manque quelqu'un capable d'aller mettre le tampon quand il faut le mettre, réguler le jeu quand il faut le réguler, et aller parler à l'arbitre quand il faut le faire. Et là, dans cette équipe-là, pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce que le PSG aime mieux sans Kylian Bapé ? Est-ce que vous pensez que lui, c'est Enrique, est vraiment en train d'instaurer sa patte au PSG ? Alors, est-ce que tu trouves que ce PSG-là aime mieux sans Kylian Bapé ? Vous savez que le PSG, ils ont étrié mon pilier 6 buts à 0, 6 buts à 0. D'où la question, est-ce que le PSG est tout simplement meilleur sans Kylian Bapé ? Déjà, lui, c'est Enrique, est parti sur une composition simple, mais efficace. C'était presque du classique, mais c'est une composition très efficace, un 4-3-3, avec un joueur 9S que j'ai trouvé monstrueux. Je me pose la question, où est-ce que le PSG a trouvé ce gamin ? C'est incroyable, c'est incroyable. Aller chercher un joueur si jeune, avec autant de talent, c'est vraiment rare. C'est rare et surtout que tu ne le paies pas, tu ne le superies pas. Ce n'est pas un transfert de 100 millions d'euros. Ce n'est pas un transfert de 100 millions d'euros. C'est un joueur qui est jeune, il a 20 ans, a fort potentiel. Un joueur dont tu peux revendre, tu peux encore revendre ce joueur. Pour moi, c'est tout bénéfice pour le PSG. C'est tout bénéfice. J'en ai veste, franchement, j'espère juste que ça puisse durer dans la continuité. J'espère qu'il puisse vraiment s'installer dans ce PSG-là, dans la continuité. Tu es un lui-même, un bruit, j'en ai veste, vitina. Sans compter que tu as Fabien Russe, qui va revenir. Ce sera un match du très très lourd. Ce sera du très très lourd ce milieu-là. Donc, tu as un joueur neveuze qui m'a vraiment épaté. J'espère qu'il ne fera pas du Ougate. Ougate, lorsqu'il est arrivé au PSG, les premiers matchs, il était époustouflant. Après, petit à petit, il s'est vraiment éteint dans ce collectif du PSG. J'espère qu'il ne fera pas une Ougate. Ensuite, j'ai également trouvé Barcola très très bon. Bracola a vraiment été très très bon. Autant, on le savait déjà, c'est un garçon qui est très bon dans la percussion. Il est très bon en 1 contre 1. Il a une bonne vitesse. Mais là où je trouve qu'il a vraiment progressé, c'est dans la finition. Barcola a vraiment progressé dans la finition, les amis. Il est plus tué devant le but. Je pense que si cette palais-là qu'il a manqué dans son jeu, Barcola, est-ce qu'il va prendre l'arrière de Kylian Mbappé ? Ça me paraît quand même très très compliqué, puisqu'on parle d'un mec qui marie 40 buts, environ, toutes compétitions confondues chaque saison. Donc, c'est hyper dur de remplacer Kylian Mbappé en termes de stats, mais en termes de collectif, pour moi, ce PSG a pu remplacer Kylian Mbappé. Puisque ce que moi j'ai vu là contre Montpellier, c'était vraiment très intéressant, très intéressant. Le PSG a tiré 27 fourgoles pour 11 et 4, 11 et 4, les amis. On a vu tout le monde impliqué dans le répit défensé, tout le monde barré. Lui, c'est Riquet, après le match, il l'a dit. On a vu 16 de bons noms, 16 de joueurs qu'ils ont vraiment battus sur le terrain. On a vu de bons noms qui ont tout donné, les amis, tout donné. Et ce qui m'a vraiment surpris par-dessus tout, c'est qu'il y avait 5 buteurs différents. 5 buteurs différents. Dube de Barcolan, un but d'Ascensio, un but d'Akime, un but d'Akime, un but d'Azer, Emery et Lincoln qui m'ont également marqué son but. Ça fait 5 buteurs différents. Ça montre à quel point le danger vient de partout. Le danger vient de partout. Tout le monde peut marquer dans ce PSG là. Et c'est vraiment très intéressant. Vous savez que lorsque tu es l'équipe adverse et que ton adversaire peut marquer de partout par n'importe qui, c'est hyper du délai contre eux. C'est hyper du délai contre eux, donc pour que ce PSG continue, pour que l'hysterique continue de trouver les bons ingrédients, je trouve qu'avec le temps, ce PSG peut vraiment se profiler davantage. Le seul petit bémol à mon avis, c'est l'avance entre tu perds contre le ramos pour 3 mois Tu perds vraiment un joueur important, même si celui-ci ne compte pas sur lui, je trouve que c'est le seul vrai nœud que le PSG a actuellement, est-ce que le PSG va recruter, je n'en sais absolument rien, mais pour l'instant ce PSG n'a pas vraiment de vrai nœud et pour moi ça peut vraiment être préjudiciable, après partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique, est-ce que tu penses que ce PSG est mieux sans client actuellement pour moi, oui, comment te ressentis et si ce n'est pas encore fait, j'espère t'abonner, d'activer la gauche d'une situation pour me remarquer dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est la chance, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, ciao ciao.